Planète Bourse, votre revue de presse financière, c'est tout de suite. On commence avec l'Europe, larguer des particules de craie au-dessus de la planète pour dévier l'énergie solaire et ainsi faire tomber les températures. C'est le nouveau projet de Bill Gates et d'une poignée d'investisseurs privés pour atténuer le réchauffement climatique. Ils lanceront dès cet été leur premier ballon de carbonate de calcium au-dessus de la Suède. Chez Volvo, la pénurie de puces va réduire la production de 16 000 camions au deuxième trimestre et couper le bénéfice du constructeur suédois de 4 à 7%, son titre abandonné 7% hier après ses annonces. En Asie, les valeurs technologiques chinoises font moins rêver les investisseurs. Conséquence, la cotation secondaire de Baidu à Hong Kong a fait un flop ce matin et Bilibili a revu à la baisse le prix de ses actions. Ola veut devenir le Tesla des deux roues, la start-up indienne soutenue par Softbank se dote d'une usine de fabrication capable de produire 10 millions de motos électriques par an pour conquérir l'Europe, l'Asie et l'Amérique latine. Exploiter les données pour conquérir le monde, c'est le nouveau plan d'Ali Baba qui veut révolutionner la logistique. À contre-courant de ses rivaux et en lieu et place de camions et entrepôts, le chinois tisse un réseau géant de partenaires pilotés par l'analyse de la data. Les détails dans Nikkei Asia. Le rachat de Kokuzai électrique par l'américain Applied Materials auprès de KKR est compromis. L'opération à 3,5 milliards de dollars qui n'a toujours pas reçu le feu vert des régulateurs chinois pourrait donc capoter et coûter 154 millions de dollars à Applied Materials. C'est Maru Beny qui remporte le marché de la première méga centrale solaire d'Arabie Saoudite. Le japonais chargé de la construction vise une ouverture en 2023. La levée de l'état d'urgence au Japon donne un coup de boost aux compagnies All Nippon Airlines et Japan Airlines, aux parcs d'attractions Tokyo Disneyland et Oriental Land et à l'opérateur ferroviaire East Japan Railways. Toshiba déclare la guerre aux drones. Le japonais investit 15 millions de dollars dans la start-up américaine Fortem Technologies pour proposer un service d'interception de drones malveillants dans les aéroports, les centrales nucléaires, les installations gouvernementales et les stades. Aux Etats-Unis, combien vaut un tweet ? Les vôtres, je ne sais pas, mais le tout premier de l'histoire, celui du fondateur de Twitter Jack Dorsey, s'est vendu 2,9 millions de dollars en tant que jeton non fongible, soit une sorte d'œuvre virtuelle. C'est comme la joconde a déclaré l'acheteur. Caesars Entertainment, le géant des casinos, attaque ses assureurs en justice pour défaut de couverture de ses pertes pendant la pandémie. Parmi les accusés, Allianz, Chubb Limited, Markel Corp, Aspen Insurance Holding Limited ou encore Lloyds. Mais le Wall Street Journal rappelle que 80% de ce type d'initiatives sont déboutées par la justice. Avec un pied dans le monde d'après, Microsoft rouvre ses bureaux sur un modèle hybride entre présentiel et télétravail. Et Microsoft qui envisage d'acquérir la plateforme de messagerie Discord pour 10 milliards de dollars. Mais Discord, évalué à 7 milliards de dollars en décembre dernier, hésite encore avec son plan B, entrée en bourse. Surprise chez Apollo Global Management, Léon Black, le cofondateur du gestionnaire, quitte sa place de président pour des raisons de santé. Englué dans une affaire de pot de vin, First Energy Corporation remanie aussi sa gouvernance et son département conformité. Exxon, Chevron, Shell, US, American Petroleum Institute et 6 de leur père se sont accordés sur la fixation du prix des émissions de carbone, proposé par la Maison Blanche. Ils confirment ainsi leur engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et enfin, la brosse à dents qui vous confirme que vous vous êtes bien lavé les dents, c'est pour très bientôt. L'internet des objets est embrassé par Colgate, Palmolive et Procter & Gamble, qui mutualisent leurs recherches pour modifier notre quotidien. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les Unes du Monde. A demain !